Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Installez-vous confortablement pour découvrir cette nouvelle édition. La fréquentation touristique pour ces fêtes s'annonçait bien. La cinquième vague et les restrictions de voyage en ont décidé autrement. Avec nous, pour développer cela, le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. Et puisque l'on parle des fêtes, certains d'entre nous ont peut-être exagéré et ont eu la fourchette un peu lourde. Entre le foie gras, le chapon, la bûche, dont on se serait passé en fin de repas, mais qu'on a quand même repris deux fois. Eh bien, une diététicienne viendra à notre rescousse. Marine Grisoul nous donnera quelques conseils pour retrouver la ligne. Mais des conseils que vous allez vite oublier. Et oui, on est cruel sur Monaco Info, puisque juste après la diététicienne, vous pourrez suivre la confection des galettes des rois dans deux boulangeries-pâtisseries de Monaco. Ne loupez pas ce reportage. Nos équipes se sont levées très, très tôt pour vous. Les fêtes de fin d'année viennent de s'achever. C'est l'occasion pour nous de recevoir le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. Bonsoir. Bonsoir, Fabien. Peut-on déjà faire un bilan sur ces fêtes en principauté ? Nous avons déjà quelques chiffres qui sont moins bons que ce qu'on pouvait espérer, mais qui ne sont pas catastrophiques. Et en termes de chiffres, de résultats, qu'est-ce que vous avez comme informations ? Sur Noël, la principauté réalise un taux d'occupation d'environ 30% contre 37% en 2019. Et pour le nouvel an, un taux d'occupation de 72% contre 95% en 2019. Et la cause, ce sont les restrictions en principauté ou plus globalement la situation mondiale ? Non, c'est beaucoup plus globalement la situation mondiale. Nous avons pu nous entretenir avec certains restaurateurs et les réveillons se sont bien vendus dans les restaurants. Donc ce ne sont pas les mesures locales qui ont pénalisé la fréquentation, mais vraiment le fait que les gens ne sont moins venus en principauté du fait des restrictions de voyage et de l'inconnu quant à la situation par rapport au moment où ils prenaient les réservations. Et c'est le même type de tourisme que les autres années ou ce sont des touristes différents ? C'est relativement le même type. Les nationalités en pointe sont France, Italie, Royaume-Uni, comme tous les ans à cette période de l'année. Même si les proportions sont variables, les Français sont à peu près aussi nombreux qu'en 2019. Les Italiens et les Britanniques beaucoup moins, bien évidemment. On constate que USA et Russie reculent beaucoup dans le classement. C'est fort logiquement parce qu'ils ne peuvent pas voyager. Allemagne et Suisse remontent, mais à un niveau qui ne permet pas de compenser les pertes sur les autres nationalités. Et quel est le retour en termes de satisfaction ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grandes soirées festives pour la Saint-Sylvestre par exemple. Ce sont des touristes satisfaits quand même ou plutôt frustrés de leur passage à Monaco ? Les gens étaient satisfaits de pouvoir se réunir. Les gens étaient heureux d'être là, même si bien évidemment tout le monde regrette, et nous au premier plan, ce que l'on ne peut pas faire. Justement, en termes de perspective, quelles sont les infos que vous avez sur ce début d'année ? Janvier va être compliqué. Comme vous le savez, le Festival international du Cirque de Monte Carlo a été annulé, qui est quand même un des points forts du mois de janvier. Et heureusement, le rallye va avoir lieu. Donc ça continuera à porter l'image de Monaco dans les médias. Mais c'est aujourd'hui l'inconnu pour les mois à venir. L'ADTC est en train de revoir son plan d'action. Nos actions devaient commencer en janvier et février. Bien évidemment, nous n'allons pas commencer les actions internationales et les actions de publicité au même rythme que prévu. Mais comme on le disait précédemment, les nationalités habituées de Monaco sont là. Et c'est un très bon signe. Ça veut dire que nous sommes toujours présents dans l'esprit des marchés qui nous sont fidèles. Guy Antonieli, merci. Merci Fabien. Au revoir. Au revoir. On passe au premier point sur l'information avec vous, Christine Datomel. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous. Le gouvernement princier vient de communiquer les chiffres relatifs au dépistage. Des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 2 janvier inclus. 7 142 tests PCR et antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 27 décembre dernier, révélant un taux de positivité de 9,4%, soit un taux d'incidence de 1270. Pour info, les fêtes étant passées, on ne jette pas son sapin de Noël n'importe où. Et oui, depuis 5 ans déjà, la société monégasque d'assainissement, en partenariat avec la direction de l'aménagement urbain, a mis en place une opération de récupération des sapins de Noël en principauté. Comme l'an passé, la mairie de Monaco a répondu positivement à la sollicitation de la SMA. Vous avez donc jusqu'au 31 janvier pour déposer, Fabien, vos sapins de Noël dans un des 11 points de collecte intitulé « dépose sapin » répartis sur l'ensemble du territoire monégasque. Un autre partenariat, toujours en lien avec la mairie, celui de la Fédération monégasque de modélisme et la société MC Clique. Effectivement, comme chaque année, ce partenariat permet à la patinoire de se transformer en circuit de glace pour voitures radio-guidées électriques. Des rendez-vous à ne pas manquer et à noter dans vos agendas. Il s'agit des dimanches 9 et 16 janvier, ainsi que ceux des 6 et 20 février. La patinoire transformée en circuit géant sera disponible de 8h du matin à midi. Nous vous retrouverons un peu plus tard, Christine, le temps de recevoir notre deuxième invité. Il va s'agir de conseils pour avoir une vie plus saine ou en tout cas pour tenter de perdre les petits bourrelets pris pendant ces fêtes. Nous sommes avec une diététicienne. Marine Grisoule, bonsoir. Bonsoir, Fabien. Vous allez nous donner quelques conseils, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la préfète, le mois de janvier, c'est du pain béni, non, pour les diététiciens, j'ai envie de dire ? Alors, on va dire que oui, c'est sûr qu'il est important. Vous avez beaucoup de travail ? Alors, on a du travail, parce que c'est vrai que les gens ont des nouvelles résolutions, mais je dirais que les bonnes résolutions se prennent sur toute l'année. Et il n'y a pas que la diététique, il y a aussi l'activité physique qui est importante. Donc, c'est un travail global. D'accord. D'ailleurs, j'ai dit du pain béni, mais ce n'est pas forcément un bon conseil que de proposer du pain. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller ? Qu'est-ce qu'il faut faire en janvier quand on a trop abusé en décembre ? Trop abusé, peut-être qu'on ne peut pas aller jusque-là, mais c'est vrai qu'on a profité. Les moments de partage, surtout avec la pandémie, c'est très important. Donc, du coup, je pense que pendant ce mois, il faut essayer de reprendre une alimentation équilibrée, c'est-à-dire remanger de tout, et éviter peut-être quelques produits comme l'alcool et les produits qui sont industriels ou autrement à densité calorique élevée. Et est-ce que vous avez justement une assiette type à nous proposer ? Oui. Alors, je vous ai préparé ça pour que ça soit bien plus clair. Donc, en fait, votre assiette, elle doit être composée de la moitié de légumes. D'accord. D'un quart de produits céréaliers comme le riz, les pâtes, le quinoa, le boulgour, la semoule et un quart de viande ou substitue la viande, le poisson, les œufs ou autrement le tofu pour les personnes végétariennes. Si votre assiette est équilibrée, elle peut être accompagnée d'un produit laitier, donc un peu de fromage ou un yaourt et un fruit, cru évidemment puisque ça va diminuer l'indice glycémique qui est aussi important, ça va diminuer en fait la sécrétion d'insuline qui est l'hormone qui engendre le stockage des sucres. Et est-ce que les conseils sont les mêmes en fonction des tranches d'âge ? On va dire que je déconseille réellement aux jeunes de faire un régime, de partir vraiment sur des... Voilà, comme ça, une répartition qui est équilibrée et privilégiée de l'activité physique. Ensuite, en fonction des pathologies, on ne va pas conseiller les mêmes choses à quelqu'un qui est diabétique, insuffisant rénal, mais bien évidemment, il va falloir venir voir une diététicienne parce qu'on fait des enquêtes alimentaires et on fait vraiment un programme personnalisé. Là, c'est très important d'être suivi par un médecin et une diététicienne. Et en ce qui concerne le sexe, enfin, je veux dire, ce sont les mêmes conseils que l'on soit une femme ou un homme ? On va dire que l'alimentation équilibrée, elle est donnée pour tous les types de personnes, autant les hommes que les femmes. C'est sûr que les femmes vont stocker de façon différente que les hommes, voilà, plus au niveau des hanches et les hommes, plus au niveau du ventre. Voilà, ça va être au niveau du stockage où ça va être différent, mais vraiment, les conseils globaux, généraux de l'alimentation équilibrée, c'est sûr que ça correspond pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a de pire entre l'alcool, le gras, le sucre ? Alors déjà, je pense que l'alcool, on peut vraiment le supprimer. Je sais qu'il y a un petit défi cette année au CHPG. Le mois de janvier sans alcool, ça peut être un bon défi pour toutes les personnes, ça c'est très important. Le sucre, c'est une calorie vide, donc elle n'apporte pas de nutriments réels, donc on peut aussi totalement le supprimer. Par exemple, pour les bonnes résolutions, si vous avez reçu des chocolats, pour les fêtes, les fêtes sont finies, vous pouvez éviter de les manger. Et après les fêtes, justement, il n'y a pas que vous parlez de chocolat, donnez-nous des conseils pour éviter de retomber dans le panneau. Oui. Alors évitez, évitez tout ce qui est sucrerie, de grignoter, bien boire de l'eau, vraiment penser à s'hydrater et vraiment réintroduire les légumes et les fruits, entre autres crus, qui va permettre en fait d'avoir une sensation de satiété, mais aussi d'avoir des aliments qui sont faibles en calories. D'accord. Marine Grisoul, merci de nous avoir aiguillés et éclairés comme ça. Avec plaisir. Merci d'avoir pensé à moi et bonne année à tous. Également. Et nous allons faire l'inverse de ce que vient de nous dire Marine Grisoul, on est vraiment des mauvais élèves. On va vous présenter des produits avec plein de calories, mais qu'est-ce que c'est bon la traditionnelle galette des rois, brioche ou frangipane. Il faut dans les deux cas un beau savoir-faire pour les réaliser. Un reportage de Sandrine Nègre, Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Passion, amour et beaucoup de patience. Voici ce qui contribue au bon goût d'une brioche des rois ici chez Costa. On mesure combien chaque phase a son importance car on élabore la pâte, bien sûr, avec des ingrédients choisis minutieusement et auxquels Marc Costa est fidèle. Le beurre, du citron de pays non traité, sans oublier ses raisins, notamment incorporés au fur et à mesure. C'est tout un savoir-faire. Un savoir-faire qui a été transmis par papa et c'est un savoir-faire qui a plus de 60 ans, tout simplement. C'est une véritable tradition et nous, on la respecte d'autant plus qu'on ne commence jamais avant le 1er janvier. Ce qui fait la saveur, ce qui fait c'est la fermentation. Il faut savoir faire vieillir des pâtes. Ces pâtes-là, on les fait aujourd'hui, je les ai pétries il y a trois jours. Il faut les laisser vieillir, 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 ainsi de suite de façon à prendre tous les arômes. La préparation va reposer avant d'être travaillée. D'autres étapes vont ponctuer et rythmer la réalisation avant d'arriver sur cette table où l'on va faire briller la brioche et poser les fameux fruits confits. Que les collectionneurs de fèves ne s'en fassent pas, elles n'ont pas été oubliées. Elles se veulent d'ailleurs très pédagogiques. Avis aussi aux amateurs de frangipane, elles sont bien là. Autre établissement, l'épidore, où tout est à faire aussi de passion. Les ingrédients ne sont pas choisis au hasard. farine, beurre, amande pour la galette et bien sûr le tour de main indispensable. Gâteau des Rois et frangipane sont élaborés au fil des heures afin de satisfaire une clientèle d'habitués. Les traditionnels remportent le plus de succès. Par contre, on arrive quand même à faire des petites choses un peu originales. Cette année, on fait encore, parce qu'on l'avait fait l'année dernière, elle avait eu beaucoup de succès, une galette Jean-Dujan-Oisette. On en fait également une aux pommes amandes et avec des pommes poilées, caramélisées. Et puis, dans la couronne, on a une couronne qui est à base de pralines roses avec le feuilletage. On a plus de portes qui peuvent être ouvertes malgré tout. Oui, je pense que c'est vrai. Et vous le voyez, des formes carrées sont également proposées. Carrées, pourquoi pas, tant que ça reste bon. On vous retrouve, Christina, pour le reste de l'actualité. En bref, une pièce intemporelle se jouera prochainement en principauté. Macbeth de William Shakespeare. Oui, c'est l'histoire d'un couple en mal d'enfant prêt à tous les sacrifices et à tous les crimes pour obtenir la place qu'ils pensent mériter. L'histoire de deux cœurs qui veulent vivre, laisser une trace sur la Terre de quelque manière que ce soit et qui vont sombrer dans le gouffre des remords et de la folie. Dans cette pièce, le plus grand dramaturge de l'histoire parle de l'humain et de sa constitution essentielle. Adapté et mise en scène par Geoffrey Lopez avec Antoine Fichaud, Thierry Garnier, Cécile Genovaise, Xavier Girard et Marion Lebihan pour ne citer que. Macbeth se jouera ce jeudi à 20h30 au Théâtre Princesse Grasse. Une autre pièce à découvrir mais cette fois en France, Le rêve de Mercier qui se jouera à partir du 7 janvier à Paris, pièce écrite par le monégasque Alain Pastor que nous avions reçue ici même. Effectivement Fabien, ce spectacle avec Séverine Cajano et Patrick Courtois mis en scène par Pascal Viettelois a reçu le soutien de la Sogeda Monaco. Il s'agit ici d'une rencontre romancée entre un révolutionnaire et une princesse de Monaco dans un climat de terreur. Nous sommes à Paris en juillet 1794 lors de la révolution française Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville jeune aristocrate française devenue princesse de Monaco par mariage est emprisonnée depuis plusieurs mois. Elle attend sa comparution devant le tribunal révolutionnaire qui pourrait la conduire à l'échafaud. L'entrée soudaine dans sa cellule de l'écrivain Louis-Sébastien Mercier qui avait rêvé à une révolution la plus pacifique et heureuse est-elle le signe qui lui serait possible d'échapper à ce cruel destin d'autant que dans l'ombre se trame une conspiration contre Robespierre suspectée d'aspirer à la dictature. Une pièce qui se jouera jusqu'au 31 mars à Paris au théâtre de la Contrescarpe. À des planches à l'asphalte il n'y a qu'un pas Christinda. Et oui Fabien il est temps de se préparer pour la Monaco Run après une année 2021 où seuls les athlètes professionnels avaient pu prendre le départ de la course. L'édition 2022 sera ravie d'accueillir tous les passionnés de running. les 12 et 13 février prochains. Sur le port Hercule quatre épreuves rythmeront ce week-end. Les courses de 1000 mètres pour petits et grands. Le City Trail de 10 kilomètres à travers la Principauté. Le 5 kilomètres Hercule et son tracé roulant et la marche caritative Pink Ribbon. Les inscriptions en ligne pour le 5 kilomètres Hercule et le City Trail sont ouvertes à un tarif préférentiel qui est proposé à 15 euros jusqu'au 31 janvier seulement puis 20 euros jusqu'au 12 février. Un pass sanitaire sera demandé pour participer et retirer son dossard et en cas d'annulation pour cause de Covid, les inscriptions seront toutes intégralement remboursées sans condition. Il est temps de retrouver le temps qu'il fera demain. Ce mercredi, le temps qui s'installe sera couvert, la matinée sera nuageuse. L'après-midi, quelques éclaircies tenteront de percer les nuages. Une journée donc peu ensoleillée, accompagnée de températures fraîches. Le thermomètre oscillera entre 6 et 11 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h08. Demain, nous fêterons les Édouards. Édouard le confesseur qui a été roi d'Angleterre au XIe siècle. Vous l'avez vu en vidéo, vous allez la voir en photo et c'est la période. La galette des rois, ce sont des clichés pris par Stéphane Dana et Michael Alési. Ce journal est terminé, merci pour votre fidélité. On se retrouve mercredi 19h pour un autre journal. En attendant, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501